Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. 1-5. 1-5. 1-5. 1-5. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4, 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de vidéos. Dans le fond, le tableau blanc en arrière, vous pouvez vous promener sans problème. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez, par la suite, débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est François Duguay. Si vous avez jeune retraité, vous êtes déjà bien aux entreprises. Bonjour. Bonjour, Sarah-Cré-Mévesque de la jeune chambre de la Vancy. Bonjour, maître des volets. Vous êtes jour au nom de la vente de la vente. Bonjour, vous avez vos gâteaux. Bonjour, Cassie Bernier de Bernier-Notaire. Bonne présentation. Merci. Donc, salutations détaillées à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, pour député l'exposé, on va y aller avec une petite comparaison qui peut me sembler un peu étrange, mais vous allez vite comprendre la définition. Donc, prenons l'exemple d'un joueur d'hockey. La majorité de leur stratégie principale, c'est de mettre la force, l'emphase sur leur force, et de construire, d'améliorer leur faiblesse pour devenir un joueur complet et sortir du dos. Donc, nous, on a pensé que la compagnie Omega devrait suivre comme la même voie qu'un joueur d'hockey. Donc, améliorer leur force et puis bâtir et améliorer les faiblesses pour devenir une entreprise plus complète et sortir du dos. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre aux deux questions qui ont été posées et puis nous allons donner des solutions aussi. Un, nous allons, vous pouvez décrire le FFOM, donc les forces, faiblesse, opportunité et menace de l'entreprise. et les solutions aussi sur FFOM, et puis nous allons terminer avec une conclusion. Oui. C'est Samuel et Vincent. C'est Samuel et Vincent. Oui, c'est ça. Pour les forces, je pense que la compagnie est créée en 1985. Pour ça, je crois que la compagnie commence déjà pour sa deuxième phase. Puis, on va appeler ça la deuxième phase, vu que ça a changé de propriétaire. Puis, je pense qu'on peut beaucoup améliorer la production d'entreprise et son développement. Pour ce faire, le nom d'entreprise, en fait, il est déjà connu. Il a déjà une base dans le domaine. Je crois que plusieurs, tout le marché des acheteurs connaissent déjà le nom d'entreprise. Ça a déjà une certaine notoriété. Aussi, la qualité du produit, dans le texte qu'ils nous ont donné, on peut voir que la qualité du produit, les clients sont souvent satisfaits. Aussi, le produit québécois. Je pense que c'est important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent d'ailleurs. Puis, le fait qu'il y a le produit québécois, ça améliore la nature de distribution et aussi, ça donne un sentiment d'appartenance pour le client. Et aussi, ça donne une plus grande confiance à l'acheteur du produit. La compagnie très bonne gestion de valeur, je pense que… Est-ce que vous… Je ne l'ai pas gestion de valeur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Au début, c'était une compagnie familiale. Je pense que ça a été racheté par des gens qui ont beaucoup de projets. Puis, je pense qu'ils veulent amener la compagnie très loin. Je pense que c'est une compagnie qui a des bonnes… Des bonnes pensées. Donc, juste pour ajouter un petit point, les acheteurs qui ont acheté Omega possèdent déjà une entreprise de distribution de cas spéciaux. Ils sont pourront leur promenant l'auto, leur manage avec les compagnie. Justement, comme ça m'a dit, puisque l'entreprise est déjà connue, ça va être beaucoup plus facile de prendre de l'expansion par la suite parce qu'il y a déjà une clientèle qui tient à l'encontre. Donc, par exemple, le déficit de faiblesse qu'on a découvert dans la compagnie de l'Oméga, donc la production est insuffisante pour le nombre de demandes que les clients vont avoir. Donc, par exemple, il y a eu une demande de 1 500 uniformes, très écrite. Par contre, ils ont dû refuser à cause de leur coût de production. Il n'y avait pas les moyens de le faire. Il n'y avait pas non plus la production nécessaire pour le faire. Donc, ils doivent refuser de très gros contrats, justement, à cause de leur production. Ce qui fait que les acheteurs ou les clients, justement, vont aller vers d'autres compagnies. Ce qui va faire que la compagnie de l'Oméga va faire, justement, cette clientèle-là parce qu'elle va être plus portée à aller vers d'autres compagnies qui, eux, justement, vont pouvoir fournir leurs demandes. Ensuite, leur modèle prend très beaucoup de leur production, prend beaucoup de temps à se faire. Donc, 6 à 8 semaines, c'est quand même très très long pour seulement un modèle qui est déjà en vente. Donc, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est vraiment un modèle qui est déjà produit, qu'on va reproduire, qui prend 6 à 8 semaines, qui est vraiment très très long. Ce qui fait que les clients, justement, vont aussi être portés à aller se tourner vers d'autres compagnies. Par contre, le prix est beaucoup moins cher que la concurrence, soit de 20%. Par contre, moi, je pense qu'ils devraient, justement, égaliser le prix du concurrent. Donc, faire un prix qui va être équivalent pour ensuite pouvoir mettre cet argent-là dans leur production. Donc, on va augmenter leur production pour répondre à tout leur prix en place. Ensuite, il n'y a pas de réseaux sociaux. Nous savons que de plus en plus, les réseaux sociaux sont très importants pour les compagnies. Donc, pas tous les infernales vont avoir le temps d'aller magasiner pour aller chercher son nouvelle demi-tourne de travail. Donc, ils vont vouloir aller en ligne pour pouvoir, justement, le commander à partir de chez eux, pour le recevoir chez eux. Donc, c'est vraiment moins long et ici, ça apporte beaucoup d'expansion à la compagnie, puisqu'elle est plus vue partout sur le site elle-même. Concernant les opportunités, je pense que l'entreprise a de grandes opportunités, surtout avec la vente en ligne. Je crois que les compétiteurs, ils ont déjà des produits en ligne qui se vendent, puis ça marche bien. La compagnie Omega, elle marche déjà très bien sans la vente en ligne. Je pense que ça, c'est une voie qu'on ne peut pas vraiment perdre à investir dans cette voie-là. Et je pense que c'est la bonne structure, donc il devrait être très important pour pouvoir investir dans la vente en ligne. Aussi, la promotion en ligne, ils ont créé une page Facebook, un 100 abonnés, mais ils n'ont pas développé ça. Il faudrait mettre du contenu, il faudrait mettre des placements de bonnes, avec une bonne base d'abonnés. Tout ça, ça pourrait moderniser l'image de la compagnie. Aussi, charger de logo, des fois, quand tu perds, ça peut rajeunir la compagnie, ça peut attirer l'œil sur les gens qui la connaissent déjà. Puis aussi, on commence dans une phase 2, je crois. Puis, surtout, avec la vente en ligne, je crois qu'avec la vente en ligne, on pourrait encore ouvrir les portes sur d'autres réseaux. Justement, comme Samuel le dit, en chantant le logo de la compagnie, les gens vont être portés à la vente en ligne. Donc, ils voient qu'il y a un chantant dans la compagnie, ils vont dire « Bon, on va aller voir c'est quoi qu'il y a de nouveau, une nouvelle promotion. » Puis là, qu'il y a de nouveau, justement, dans la compagnie. Donc, ça va être porté à aller voir ce que la compagnie va avoir à offrir de plus. Par contre, il va y avoir quelques menaces. Donc, justement, les autres compagnies qui vont offrir des prix très concurrentiels. Donc, des prix qui vont être meilleurs pour une meilleure qualité des prix. Ainsi qu'eux vont faire de la vente en ligne, ce que la compagnie de Oméga ne le fait toujours pas. Donc, justement, les infirmières ou les gens comme ça qui vont vouloir l'acheter à partir de la vente, ne pourront pas le faire avec Oméga. Donc, ils vont plutôt se tourner dans d'autres compagnies. Donc, ça va être quand même une grande menace pour eux, puisque les entreprises ont fait des choses qu'ils ne le font pas eux-mêmes. Comme c'est tout ça, je pense qu'il faudrait… c'est le début d'une nouvelle heure. Je les dis souvent jusqu'à maintenant, mais les propriétaires, ils ont déjà une compagnie qui vend au même marché qu'à cette entreprise-là. Je pense qu'ils devraient déjà bien leur marché. Il faut rajeunir l'image. Puis, il y a une nouvelle stratégie de vente. Je pense que, tu sais, oui, il sait bien, maintenant, d'aller aux entreprises qui vendent nos produits. Puis, ça fait un service très personnalisé, mais aussi pour développer avec la plus grande échelle. Puis, ce qu'il y a de la plus grande échelle, c'est beaucoup la vente en ligne. Puis, c'est une façon que les compétiteurs ont déjà exploité beaucoup. Puis, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas l'exploiter aussi. Donc, juste pour rajouter un petit point à Samuel, on le répète souvent à les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Mais, vous le savez tous, les réseaux sociaux, présentement, c'est la nouvelle mode. C'est là que les plus de ventes se font. Donc, nouvelle heure, c'est les réseaux sociaux, selon vous. Puis, justement, pour les réseaux sociaux, il va falloir engager quelqu'un pour le faire. Donc, une personne professionnelle dans les réseaux sociaux que, eux, la compagnie, n'ont toujours pas. Donc, personne qui s'occupe de leurs réseaux sociaux, de les gérer, eux, ils ne savent pas comment faire. Donc, il va devoir s'engager un professionnel, justement. Donc, on pense en occuper et, justement, augmenter le site. Puis, le faire connaître partout. Et en marketing, on dit tout le temps que le mot « gratuit », c'est quelque chose qui attire les clients. Donc, avec les réseaux sociaux, on va pouvoir donner des promotions. Donc, par exemple, dire « Ah, donc, si vous achetez 10 uniformes, vous avez le 11e gratuit. » Et, justement, ça va faire que les gens vont être portés en ligne vers cette compagnie. Merci d'avoir écouté. On espère avoir répondu aux questions de l'entreprise, aux questions de l'entreprise. On vous a amené deux solutions qui étaient surtout de la mise sur la vente en ligne. On n'a aussi pas parlé, mais aussi on pouvait parler des prix, de différencier les prix pour différencier les gammes des produits. J'espère que ça a suffi pour amener la compagnie à son projet. Et, si vous avez des questions, je te le dépose. Oui, merci. Moi, j'allais le temps. Donc, je me lance en train d'imaginer que je ne suis pas propriétaire. Je fais « Omegahuneforme.com ». Donc, on ne sait pas qui est fait. Puis, à cet côté, elle va se rédentir. Comment tu vas trouver mon site? Parce que tu devrais l'amener dans vos solutions, les membres en ligne. Donc, là, je viens aller. « Omegahuneforme.com ». Comme on l'a dit, on va prendre de l'expansion. Donc, par exemple, donner à des hôpitaux des uniformes. Donc, il y a des hôpitaux qui sont reconnus dans le monde. On va leur donner de nos uniformes pour qu'eux en fassent la promotion, pour que les gens, ils font « Ah, mais cet hôpital-là est vraiment important, tu apportes ces uniformes-là, on va tenter à les acheter ». Donc, c'est avec cette façon-là de faire la promotion de nos produits qu'on va pouvoir tenter à aller chercher nos clients. Tu sais, vraiment, on vit sur le placement de nos produits sur Instagram, Facebook. Puis, ça va permettre de connaître la compagnie de leur manage. Ok. Est-ce que ça répondait bien à votre question? Je vais faire un petit coup sur ce que vous dites. Tu me parles d'hôpital. Oui. J'ai vu ça, mais ça m'intrigue. C'est-à-dire parce que tu as pu surquer sur un mot, ou avez-vous une intention de peut-être… Non, pas nécessairement, c'est juste que je trouve qu'en parlant du même exemple, tout au long de l'exposé, ça devient vraiment plus simple. Donc, si on parlait de dentiste, d'hôpital, ça devient vraiment mélangeant. Donc, en parlant toujours, d'exemple, les hôpitaux, les habits d'infirmières, je trouve ça beaucoup plus simple pour la compréhension. Ok. Merci. Je vais continuer un peu dans ce que je disais. Première chose, je vais sortir du cadre des questions. Samuel, tu es très bon, tu ne peux pas être conviante. Ah, tu as un petit peu l'offrier. Non, mais c'est normal, tu n'as pas fait une des premières, mais je voulais faire la parenthèse, puis je vois l'équipe dans mon évaluation aussi. Faites-toi confiance, ça va bien, puis vous avez une belle cohésion d'équipe, parce que vous vous prenez quelqu'un d'un qui est… Je sors du cadre, là, je m'excuse, mais je pourrais être importante à le dire. Ah, oui, c'est vrai. Vous parlez qu'il y a une problématique au niveau de la production. Tu sais, là, vous le dites, avec tous les revenus que vous allez chercher, il faut que tout soit plus rapide. Avez-vous un moyen concret, tu sais, on embauche qui, puis comment on fonctionne pour quitter la production. Parce que si on va ajouter une grande vertelle, il faut aussi faire la question. C'est sûr qu'il faut embaucher plus de personnes pour la production. Aussi, les nouveaux propriétaires ont une compagnie de distribution de produits cosmétiques et fermatiles. On peut utiliser le même gâteau, ça pourrait aider à amener l'équipement et les produits, en fait, plus rapidement. C'est surtout d'embaucher les gens pour la vente, pour produire le produit, en fait. Puis, j'ai donné le même. Bon, bien, tout au long de notre recherche, nous, on a vu qu'au début, la compagnie avait seulement quelques employés. C'est pour ça que, tu as des coups de sourire et tout, ça prenait du temps avant que tout le processus se fasse. Je pense que s'ils commencent à engager de plus en plus de maîtres, je pense que le problème va se régler automatiquement. Un petit mot ou une petite question sur le logo. Vous connaissez McDonald's? Oui. OK. C'est une entreprise qui existe depuis plusieurs années, changer le logo, ça ne vous inquiète pas par rapport à la concurrence? Oui. McDonald's, ils ont réussi à créer, j'ai quelque chose assez spécial, une marque unique, avec beaucoup de supporters de filial, mettons. Mais, mettons, Omega est une marque plus locale, avec une clientèle qui était de plus en plus dépassée. Donc, avec la nouvelle ère, la vente en ligne, donc, on pense que ce serait le meilleur moyen d'exploiter. Dans un cas, c'est pas comme McDonald's, parce que McDonald's était beaucoup connu dans ses débuts, justement. Donc, eux, ils étaient déjà connus très positivement. Donc, en changeant le logo, ça n'avait pas apporté nécessairement quelque chose de positif. Par contre, vu que l'entreprise a des dépôts, en apportant un changement de logo, ça va peut-être montrer que, justement, il y a eu des changements à cette entreprise-là pour l'améliorer. Merci. Est-ce que tu peux poser une question ici? Encore une, qui n'a pas bien saisi, il y a dans le parc du mandat, il y a distribué des clientèles entre tout ce qui est respecté croire-feu ou dans votre recommandation par rapport à ces deux clientèles-là, si on s'en fait un, un, un... C'est sûr qu'il faudrait comme... Parce qu'il y a trois clientèles cibles, il y a le centre de formation... Oui, trois. Alors, ils nous ont dit que ce marché-là était déjà assez compliqué avec des prix plutôt bas. Aussi, il y avait les autres qui sont plutôt parfures. Eux, ils voulaient des produits plus personnalisés, plus colorés. Puis aussi, il y avait les produits de dentillerie. Ça, c'est des gens qui sont moins sensibles aux prix. Je commencerais personnellement par le dentillerie, pour pouvoir situer les prix avec une plus grande différence, pour pouvoir mieux situer aussi en termes de qualité, plus situer en termes de... Donc, il y a des moyens aussi pour s'offrir les vignettes de produits. Puis aussi, dans la personnalisation, ils nous ont dit que leur moyen de production n'était pas encore assez apte à offrir des produits qui n'aient plus plus personnalisés. OK, merci, madame, de nous avoir écoutés. Sous-titrage Société Radio-Canada